Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle. On est avec un Sion, un Swain, une Tristana, une Yuumi contre Gwen, Nunu, Sinjad, Vayne et Lulu. On est en solo queue en gold 1 et c'est ma toute première game avec le nouvel Udyr, ça va être la découverte. Alors on a l'air d'avoir deux smurfs en face, on a Nunu 79% de winrate, Lulu 73% de winrate. J'ai l'air d'être un peu désavantagé sur le matchmaking mais bon il faut pas trop regarder ça, il faut pas se prendre la tête, il faut jouer sérieux. Mais Nunu a l'air assez chaud. Bon, pour l'instant j'ai pas trop actualisé les mods par rapport au nouvel Udyr. Je vais me prendre de la movespeed je pense, vu les compos qu'ils ont. J'avais essayé de le jouer de façon assez similaire à ce que je faisais avec l'ancien et puis on verra si j'ai besoin d'adapter certaines choses. Il y a un peu plus de charisme qu'avec l'ancien quand même là, de reconnaître. Ça me fait tellement bizarre. J'ai l'impression que c'est un nouveau jeu là, moi j'étais au Udyr depuis des années. On va voir comment ça se passe, là du coup voilà, je pars en Conqueror, un peu mi-tanky, mi-dégâts. Très similaire à ce que je jouais avant. Je vais commencer au bleu, je vais poser une raid, enfin une ward au raid. Alors je connais pas hyper bien, j'ai regardé un peu rapidement les habilités et tout. Mais c'est vraiment la plus première fois que je le joue là, donc. On va voir comment on s'en sort. Donc on a le passif, alors en vrai le passif il est plus comme avant et ça, ça c'est un régal. Parce qu'avant tu devais tout le temps switch de posture pour garder le passif et ça bouffait beaucoup de mana. Là je pense que ça va être beaucoup plus facile de gérer les postures. Je pars sur un mode AD, donc on va booster que les 3 premiers sorts, on prendra pas le phoenix à mon avis. On essayera après peut-être d'autres modes. Ah l'aide je connais pas mes sorts ! Ok donc là, d'accord donc je peux relancer le sort comme ça, d'accord. On va y aller comme ça, je sais pas si j'ai bien fait, j'aurais peut-être, non j'aurais dû prendre le Z, je pense pas, c'était une erreur à mon avis. Ouais j'aurais dû prendre le Z, j'ai trop allé à prendre le E. Ok, je vais me bouffer beaucoup de PV là. C'est perturbant ! Je comprends pas bien quand est-ce que je peux lancer ma posture annexe, bon je vais me bouffer une potion. Normalement avant je faisais le full clear, j'étais full PV sans bouffer de potion, mais là j'ai pas bien optimisé le... Ça me fait bizarre, je veux plus de façon sous optimal mon Udyr, alors qu'avant j'avais le clear parfait, bah je vais devoir strike, là je suis pas bien du coup. Bon tant pis, je vais pas être en position de bien fight le Karap, mais... Ok on prend un peu de sustain quand même. Ah oui le chat me dit c'est euh... Le passif il est en CD, d'accord, oui c'est vrai que maintenant c'est comme ça que ça marche, ok merci le chat. Je comprenais pas pourquoi je l'avais des fois et des fois non. Je vais essayer peut-être de me garder le... Le smite pour le... Merde j'ai pas pris le passif. Bon c'était pas très propre comme early, mais c'est le tout premier clear avec le nouvel Udyr. Le Karap est fait. Ah je suis giga light là du coup. On va essayer de prendre un poil de regen là-dessus. On le level up. Ok c'est voir des... Il me faudrait absolument le Karap et ensuite je viendrai avec eux. J'arrive les potes. Comment vais-je pouvoir fight ? Je sais pas trop. Ils se font sausser. Paul le soigne il est pas venu. Je me suis vu maintenant. Ok je fais bouffer un flash, j'ai pris un kill. Avec l'ancienne Udyr là j'avais triple kill, c'est un peu frustrant. On va pas forcer. On peut me prendre le Nunu. Bon. Ok je vois. Donc en fait on a le passif qui est en délai de récup. C'est pas genre tu balances la double posture. En gros le passif c'est quand t'as une posture tu peux la relancer. Là typiquement là je peux relancer le cul. Et là ça fait un truc supplémentaire. Et du coup ça met le passif en CD. Alors il faut que je regarde si la CDR ça impacte le passif comme ça. Mais ça va rendre le champion quand même beaucoup plus facile à gérer qu'avec l'ancien. Donc tu devais tout le temps tout le temps surveiller tes switches de posture. Ok donc l'idée c'est pour maximiser les dégâts tu fais tigre, deux autos, double tigre et double deuxième double deux autos juste après. Ah oui il n'y a plus les dégâts passifs du tigre du coup. Ça fait bizarre mais en vrai c'est cool. J'ai mis un petit moment à réagir là. Ok Drake. Il est top, il est out of pause. Ok je me trompe dans mes pings. Voilà c'est ça que je voulais faire. NP on est faille. Alors je ne sais pas du tout comment je peux gérer le Drake du coup. Alors le Q me reset du CD du passif. Ah toutes les postures en fait j'ai l'impression. Par contre j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de dégâts qu'avant. C'est bizarre avant c'était tout le temps 4 autos et tu changes de posture. Là maintenant c'est 2 en fait. Il faut le snipe Nunu. Là je suis là. C'est le opé en cul Nunu. Comment j'ai pu rater le smite ? Putain j'étais concentré sur mes postures là. Ils ont fait non qu'il fallait DPS de Nunu et on snipait le Drake. C'est moi j'avais le smite. J'étais en panique là. Trop d'éléments à gérer. Trop de choses que je ne connais pas sur mon perso. Là c'était Free Drake à 100%. J'avais facile une seconde et demie pour le smite. Ah j'ai tellement fail. Bon j'ai 2000 gold sur moi mais... Ah c'est frustrant là. Evidemment on est en train de se faire retourner complet. On va y aller comme ça. Ah c'est rageant. J'avais parfaitement call le Drake. Ils ont mis un peu de temps à venir. Et le... On ne s'est pas concerté. C'était soit en DPS Nunu on le tue pour sécuriser le smite. Soit on fout le DPS le Drake. Et puis voilà quoi. Mais là il y a eu un entre deux de zoning. C'était pas ouf. Ok là j'aurais dû mettre le cul. Pourquoi ça m'a bouffé le passif ? Ok. J'aurais pas cru. Bon je vais essayer de farmer un peu. C'est à la fois perte banc et à la fois j'ai gas stimulant. Là normalement j'ai mes réflexes. C'est exactement ce que je fais avec mon perso. Exactement où je vais sur la map. Là c'est un peu plus aléatoire du coup. Je vais encore venir botte. Là du coup je me mets un bon pable. Ah c'était pas mal ça. Il joue greedy en face. C'est très très intéressant le côté du E-boosté qui te rend insensible au contrôle de full. J'aurais pu... Tout à l'heure je me suis fait pousser par la veine. Je stand contre le mur si j'avais mieux utilisé le truc. Ça serait pas arrivé. Ça aurait été excellent. Je vais essayer de faire un peu de counter jungle. Il faudrait vraiment que j'ai mon smite assez vite là. Vas-y on va aller comme ça. Pour que je puisse avoir le smite. J'ai pris le bleu. Il y a beaucoup de mobilité en face. Là je vais essayer de pas me faire voir. En vrai c'est tentant d'aller la tuer mais... Je pense que je dois avoir peut-être quelque chose à choper là du côté... Du côté de Jong. Là ça c'était sûr. J'ai pas assez de présence de map. J'y vais hein. Je connais pas bien ce que je peux faire malheureusement. Sinon là je devrais courir dessus. J'ai le flash, j'ai le smite. Mais il y a la botlane qui va venir aussi. Si le swine voulait jouer un peu on pourrait... Le sinjade était presque mort là. Problème c'est voilà. Je connais pas bien le potentiel de mon perso. Sinon là je lui courais dessus. Et calais un stun à mon avis c'était plié. Ok donc le Q... Encore une fois je gère pas très bien quand est-ce que j'utilise le passif. Il faudra que je prenne ça en main. Le Q est assez intéressant pour clear quand même. Où est-ce que j'en vois ? Je pense que je peux essayer d'aller choper le bleu en face. La question c'est est-ce que mon diamat il est toujours pertinent ? Ça serait bien que j'allez top aussi. Il s'en sort peut-être quand il passe le kill non ? Ok ça s'entretue. Là c'est deux autos et le E boosté. Enfin le Q boosté pardon. Je vais garder mon smite. Ok Nunu est bot j'ai l'impression. Ça serait bien que je puisse fighter Nunu un peu plus. Ok ça permet... Ouais Nunu est bot. Je vais lui vider sa jungle. Là je pense qu'il récupère. Ok la team a l'air de faire le taf à peu près. Ça fait plaisir. Ok bon. Pour l'instant mon erreur majeure ça a été de rapter le Drake. Vraiment. Mon call était très bon mais... J'ai pas assuré le smite. C'est vraiment parce que mon intention était concentrée sur les mécaniques de mon perso. Je savais pas exactement comment gérer le fight. J'ai l'impression qu'il faut tout le temps que j'utilise le... On va dire l'utilisation basique. Enfin mais là le singe est mort. Du Q avant de le monter en fait. Là typiquement pourquoi j'ai pas de passif là ? Je pensais pas l'avoir utilisé. Et hop ça suffit deux minutes. Drake 8 secondes on est pas en position. Quoique Nunu top. Si ma bot lane revient après. J'ai l'impression que des fois je suis juste de posture en allant sur une lane et ça me fait claquer le passif. Ça typiquement avant avec l'enseigne il fallait tout le temps être en train de spammer les postures. Là j'ai l'impression que c'est plus trop pertinent. Ok donc là typiquement le combo... Le combo était pas trop mal. En vrai là ils sont en train de push. Est-ce que je peux y aller ou est-ce que je fais le Drake ? Ok je suis vu. Allez il y a full ward. Ils y vont ou pas ? Non ils ont une grosse vague. Je suis bête parce que là... Ok ça passe pour la ward. J'ai un peu tardé avec le 10 ward mais c'est good. En vrai 18 secondes. Ok c'est wardé encore. Je vais essayer de venir avec eux. Ah ils y vont. Bah ok on go Drake. J'ai l'impression que la bot lane gère bien. 7-2 Tristana. Y'a pas besoin de moi. Nunu haute pause. GG ça. J'ai l'impression que t'as plus besoin de CDR qu'avant. Avant avec beaucoup d'attaque speed tu utilisais bien tes sorts et tes passifs. Maintenant je dirais qu'il y a un peu plus besoin de CDR pour vraiment potentialiser le truc. Par contre les dégâts du tigre quand t'es stacké c'est quelque chose. Là je vais vers les 3000 gold. Ok je veux pas trop pouvoir faire le fou. En vrai. Tu vois c'est qu'avant il y avait intérêt à rester dans une posture même si tu leur lancais pas. Là j'ai l'impression qu'il y a plus d'intérêt. Ok Tristana qui veut prendre le raid ça me va. Et du coup de changer de posture comme ça à chaque fois tu reset le passif. Donc oui ça reste très intéressant de switch en fait. Juste pour reset le passif. C'est un peu comme Scarner avec ses coups qui lui faisait diminuer du CD. Bon on est à 3000 gold. On force un peu mais bon tant que j'ai de la présence sur la map et que je prends des objectifs comme ça c'est pas mal. Merci. Mon chat me dit lire l'espel ça pourrait aider. Non mais c'est trop simple ça. C'est de la triche. Si tu commences à lire les sorts de ton perso après le jeu est trop facile. On va prendre de la ténacité je pense au max. Contre leur compo de troll là. On va y aller comme ça. J'ai pas de quoi prendre une pink malheureusement. Je vais essayer de venir aider le pote là. C'est là qu'il faut pas que je bouffe le E. Y'a pas un C-Jade qui traîne là ? Si si. Alors après est-ce que je peux le choper ? Je sais pas comment m'accueille. Il faut vraiment que je fasse attention à pas misclic le passif. Vas-y on va test. Là c'est vraiment pour la science. Ok bon je l'ai mis un petit burst. Je suis relativement tanky quand même. On va voir si on peut prendre la tour top. Alors il va falloir que je calibre ma façon de la Steve. Là typiquement là j'ai bouffé le cul. J'avais pas spécialement l'intention de le faire. Et effectivement mon build n'a aucun sens là sur le perso. C'était déjà du semi-trolling avec l'ancien. Mais ça avait du sens. Là c'est discutable. Je reconnais. En tout cas j'ai l'impression qu'il y a un sacré potentiel sur le perso. Alors le problème c'est que c'est du ratio AP sur l'électricité du tigre. Alors en fait si tu veux maximiser ton passif il faut que tu bouffes du mana en permanence. Bon Tristana on aimerait bien s'amuser aussi. Faut en laisser pour les autres. Ah il y a un bon clear quand même. Bon après là j'ai le diamat en plus. C'est peut-être trop du coup avec le cul. Bon on va aller gratter la game tranquillement. Ok on fait bouffer un flash comme ça. J'adore gratter des flashs sur la Lulu ça fait deux fois. Ok ok. Bon là ça va commencer à grid dans la team je pense. C'est le moment où les gens prennent la confiance et se mettent à faire l'imp. Il faut jouer régulier les objectifs. J'ai un flash à lâcher s'il faut. On peut aller choper la Gwen. Ce serait bien que je puisse prendre des petits 1v1 pour voir comment je m'en sors dans les escarmouches. La Gwen n'est pas par là par hasard. On va voir en split ce que ça donne. Je suis un peu gêné que ce soit du ratio AP sur les éclairs du Q-spell. J'aurais bien vu une ratio AD pour jouer en full AD. De l'AP il y en a sur le Z aussi j'ai l'impression. Typiquement j'ai bouffé le passif sur le Z. C'était pas le but. Ok donc là je commence à avoir l'essor monté au niveau 6. Ça a l'air d'avoir un gros DPS quand même sur le Q-spell. Qu'est-ce que c'est que ce champion de flou aussi là ? Bon je me suis un peu trollé à prendre la tour. Mais Gwen ça a l'air d'être un sacré délire. Je connais pas bien non plus ça c'est le nouveau perso. J'ai jamais trop joué contre ça. Et j'avais pas mon item mythique. J'aimerais bien réessayer le 1v1. Mais bon là on peut avoir une armure après. Ouais moi j'ai des Mercurys. Je me suis fait détruire. On est tous les deux en Conqueror. Je pensais pouvoir la trade un peu mieux que ça quand même. Bon après j'ai pris le trade à moitié. Ok là c'est les game win où les gens mettent des AFF. Ce jeu n'a pas changé. Ça fait vraiment plaisir de retrouver le communauté League of Legends. C'est magnifique. Ok là maintenant on a la trinité. On arrive dans une autre phase de jeu là. Ce qui me perturbe c'est que je peux utiliser du coup le stun. Mais pour réduire le passif en fait. Alors qu'en principe je m'en servais jamais pour du clear. Ah là on commence à avoir un bon petit DPS quand même. On va jouer un peu aggro. On va aller voir en face si on peut aller chercher le raid. Peut-être poser la pink aussi. Typiquement là je me reset mon passif à une vitesse. Est-ce qu'on a envie de retrait Gwine ? En vrai pour la science pour trop pas. Tiens on va choper la petite wave au mid. Le K-Rap après je pense. Le clear du cul pour les... Pour les vagues de sbire c'est pas mal. Pour des push. Est-ce que Gwine elle vient à DevBot ? Ce serait bien qu'on puisse retenter un V1 contre Gwine j'aimerais bien. Pour le test. Ok les homies. Bon là le problème c'est qu'on a une Kristana qui est en train de stomp. Donc forcément ça rend la game un peu moins intéressante. Voilà je pense qu'on peut finir. Je vais voir si je peux gratter des inhib. Sinon on ira faire un achor. Bon va falloir que je reteste tous les skins. Parce que du coup j'avais tous les anciens skins. Mais avant il n'y avait que deux qui étaient stylés. C'était le gardien des esprits et le draconique. Ok bon bah c'était une game vraiment très très chill. J'ai fait une erreur c'était de rater le smile du Drake. Et de laisser le... Enfin deux erreurs aussi. De laisser le Herald à Nunu. Bon sinon voilà. Plutôt content de... Du nouveau perso. Il faudra que j'adapte un petit peu mes builds. Là qui sont plus... Qui sont plus vraiment en phase avec l'état du perso. Mais pour une première découverte. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà dommage vraiment que la Tristana elle estompe. Et que du coup la game n'était pas très challengeante. On aura l'occasion d'en faire d'autres. Voilà j'espère que cette petite solo queue. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vos abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.